Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-là, on va parler de l'arsenal de base pour venir pêcher la Ouananiche au Lac-Saint-Jean ou, en fin de compte, ailleurs. Marc-André, je pense qu'un incontournable pour la Ouananiche, particulièrement après que l'ouverture soit passée, les premiers jours de la saison, ça prend des attracteurs. Oui, en fait, c'est une des nombreuses techniques, mais c'est une des principales qu'il faut utiliser. Je pense qu'on ne peut pas embarquer sur l'eau sans en avoir au moins un ou deux dans notre coffre à pêche. Parmi les attracteurs couramment utilisés, on en a ici. Ceux que j'ai en main, ça s'appelle des flasher, où les gens disent des fois des palettes. Toi, t'as un spin docteur. Évidemment, dans les deux cas, il y en a de multiples coloris, de différents formats aussi, qui vont augmenter ou diminuer l'attraction. Mais ça prend ça dans notre coffre. Je trouve qu'on pêche la Ouananiche parce que ce qu'on veut, c'est essayer d'imiter un banc d'éparlant qui est, dans la plupart du temps, la nourriture de la Ouananiche. Ça, il y a comme deux philosophies là-dedans. J'ouvre une parenthèse. Il y en a qui disent que les flasher, puis ça, ça tourne en action dans l'eau. Il y en a qui disent que ça va être un peu comme un banc d'éparlant, si on veut attirer l'attention des Ouananiches là-dessus. Il y en a qui disent aussi que c'est peut-être comme les flans, les côtés d'une Ouananiche en train d'attaquer des éparlants. Il y a comme un phénomène, la Ouananiche, quand leur semblable passe à l'attaque, ça désoriente des petits poissons. Des fois, ils les frappent, ils ne les mordent pas tout de suite. Donc souvent, il y a un effet d'entraînement. Il y a une Ouananiche qui se nourrit, ça se peut que les autres décident de se nourrir. Mais tu sais-tu quoi? Un comme dans l'autre, ça marche. Exact. Donc, rôle d'attracteur, puis rôle aussi de donner de l'action. à ce qui est en arrière. Oui, exact. C'est un peu le même principe que William H.Q. pour attirer la moucheté, par exemple. Mais dans ce cas-là, on veut quelque chose de beaucoup plus gros pour attirer Ouananiche pour avoir plus d'effets dans l'eau. Comment se passe-t-il? Avant qu'on aille au poisson d'angeur, peut-être parler de ce qu'on met en arrière des flashers, si vous voulez, docteur. Le classique, c'est la mouchetube. Exact. En plein ça, ça fait un des classiques. C'est vraiment la mouchetube qui donne un effet avec le poêle, dans le fond, dans l'eau. Et l'effet de tourbillon, de tournée, du spin, ça fait un effet quand même spécial. Il faut le voir travailler à côté du bateau. Donc, mouchetube, un incontournable, c'est tout. Oui. On en prend une ou deux dans notre poche. Absolument. Pour opérer Ouananiche. Parenthèse, on vient de parler de la mouchetube pour aller en arrière des attracteurs, ou Flasher ou Silver Doctor. Mais on peut mettre d'autres choses que des mouches. On peut mettre des cuillères. J'ai justement Michel Blanchet qui nous accompagnait pendant le tournage. Lui, il aime ça. J'espère qu'il ne nous en voudra pas de révéler un de ses secrets. Il aime ça mettre une William HQ en arrière de son attracteur, de son Flasher, puis il a beaucoup de succès. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre. En fait, tu n'es pas limité. Non, c'est en plein ça. Comment je pourrais dire ça? Un irrésistible poisson d'or genre. Il y en a plusieurs compagnies, plusieurs modèles, plusieurs grandeurs, plusieurs longueurs, plusieurs coloris, etc. Moi, ceux que je préconise le plus, c'est évidemment ceux qui tentent à imiter un éparlant. Parce qu'en cas du lac Saint-Jean, la nourrisseur première, comme on l'a déjà dit, de la Wuananiche, c'est l'éparlant. Donc, on essaie d'y aller le plus naturel possible, comme par exemple avec le Leuzuri Pinsmino, dans la couleur éparlant, avec un petit peu de rose, un petit peu de mauve. C'est des couleurs que l'éparlant a dans l'eau. Le fameux Live Target imitation éparlant, c'est la imitation tout craché le n'éparlant, non-joueur inclus. Et puis, moi, je pourrais dire ça, une irrésistible à Daniel. Le hit stick, qui fait bien, autant derrière le flasheur ou tout simplement comme ça, derrière la ligne directement, pour une pêche en surface. Dans la capsule où on a parlé de notre capsule qui va être diffusée sur l'Orgist Premium, notre plateforme qui est exclusive aux membres, on a parlé que c'était très important de pêcher la surface à la Wuananiche pratiquement n'importe quand. Le leurre que tu viens de montrer là m'a valu plusieurs, plusieurs, plusieurs Wuananich en surface, dont une pendant le tournage. Le hit stick, 7 ou 9 centimètres. Il y a aussi le Livingston, que je n'ai pas ici avec moi, mais qu'on pourra mettre en photo au bas de l'écran, que j'ai essayé pour la première fois cette année, avec sa petite puce qui est en contact de l'eau, sa puce électronique. Il imite le bruit d'un petit poisson en difficulté. J'ai déjà quelques belles Wuananich cette année, de près avec cette leurre-là. Puis Patricia, la belle Wuananiche de Saint-Cleave qu'on a ratée à un pied de la puise, c'était aussi avec un Livingston traîné longue ligne en arrière du bateau. Streamer, streamer, bien oui. Derrière le flasheur, mais aussi... Il faut simplement derrière une canne à mouche. Exact. Derrière une canne à mouche fait super bien. On a parlé de cuillère aussi. J'ai des mouselouks. Si j'avais à nommer la cuillère qui me fait prendre le plus de Wuananich, il n'y a même pas d'hésitation, c'est la mouselouk. Elle pourrait être présentée aussi en arrière du flasheur, mais quand on pêche au downrigger, c'est probablement la meilleure cuillère pour mettre en tricheuse. Et on pourrait aussi la travailler seule en arrière. Parce qu'on a parlé des flasheurs, mais il y a des moments où les flasheurs ne feront pas le travail, qu'on est mieux d'avoir un leurre simple derrière. Même si on travaille avec nos downrigger. À ce moment-là, les mouselouks sont d'excellentes cuillères. Les couleurs que j'ai en main, ce n'est pas par hasard. Ce sont des bonnes couleurs pour la Wuananich. Puis il y en a plusieurs autres. Puis tu as ouvert une parenthèse. Downrigger, bien évidemment que pour la Wuananich, c'est presque essentiel d'avoir un downrigger ou un équipement similaire à ça. Parce qu'il y a une certaine période de l'année, pendant l'été, quand on se réchauffe, je les ai parlé en descente, donc la Wuananich aussi. Donc ça pourrait être quelque chose pour permettre à nos présentations d'aller dans la profondeur quand même assez importante. Downrigger, plomb à pin, snap weight, ou encore un Dipsy Diver qui nous permet de descendre dans les bonnes profondeurs. Donc on prend ça dans notre coffre si on n'a pas de downrigger. Dipsy Diver. Puis on a tout ce qu'il faut pour faire une belle pêche à la Wuananich. Double roll, le Dipsy, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, sert à éloigner le leurre du bateau et à lui donner de la profondeur, les deux. Donc ça nous permet d'avoir une couverture plus large. C'est bien, bien, bien intéressant. Il y a des ajustements dessus pour l'éloigner plus ou moins ou pour le faire plonger plus ou moins. Il y a une table, en général, qui est souvent derrière le paquet ou qu'on peut trouver sur Internet pour savoir combien de fils on devrait sortir pour aller à telle profondeur. Il y a une sphère pour moi. Exact. Puis l'avantage que ça a, c'est que quand on veut voyager léger, bien... Et voilà, c'est dans la poche. Là, si tu le mets dans ta poche puis on sort du magasin, on va avoir des problèmes. Oui. Bien voilà, ça, je pense qu'on parle ici d'un éventail assez complet pour venir pêcher la Wuananich. Toutes les principales options sont là. C'est des excellents choix de l'heure. Reste ensuite à utiliser la bonne au bon moment pour capturer des belles grosses Wuananich. Oui, exact. Puis j'ajouterais juste que pour les gens qui veulent se procurer un kit ou un ensemble de base pour débuter à la Wuananich puis que vous venez pêcher au lac Saint-Jean, bien, rendez-vous dans un nouveau marchand pour nature autour du lac Saint-Jean, Jonquière-Almeau-Saint-Félicien. Les gens sont là pour vous conseiller. Puis comme vous voyez, bien, ils ont tout en main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada